L'hypnose fait partie actuellement des thérapies les plus efficaces. Vous avez forcément vu énormément de sujets dessus, que ce soit à la télévision, dans les magazines, donc tout le monde a beaucoup d'informations sur l'hypnose, mais pardonnez-moi l'expression, beaucoup de conneries aussi, c'est-à-dire qu'on a des idées toutes faites, on a l'impression par exemple que l'hypnose c'est quelqu'un qui vous regarde quoi dans les yeux, qui vous dit vos copières sont lourdes, vous allez vous endormir. Vous avez tous ressenti déjà dans votre vie un état de trans, qu'est-ce que c'est la trans, vous êtes sur une route que vous connaissez par cœur, vous arrivez à une destination que vous connaissez par cœur, vous êtes au volant puis tout d'un coup, vous décrochez, vous n'arrivez plus à vous souvenir des dernières secondes, des dernières minutes. C'est un état de trans. Que vous ayez une trans, donc un état hypnotique, léger, vous restez conscient de l'extérieur ou plus profond, vous êtes donc rentré plus en vous-même, c'est tout aussi efficace. Et simplement, ce qu'il faut savoir, et qui est aussi très important, c'est que, quelle que soit la profondeur de la trans, il y a toujours une partie de vous qui va rester conscient de vous. Nous, c'est quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux, qui vous dit vos paupières sont lourdes. Musique 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 On a l'impression, quand on vit cette intensité de la pensée, quand le cerveau ne veut pas s'arrêter, un petit peu, vous savez, comme la danse de Saint-Guy, c'est ces gens qui se mettent à danser, 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 danser. Ces gens qui, pour le coup, s'arrêtaient jusqu'au matin, ils tombaient épuisés et continuaient encore à danser sur le sol. Qu'est-ce que l'idée en ce qui fait forcément plus énormément de sujets ? On a l'impression, par exemple, que l'hypnose, c'est quelqu'un qui vous garde le droit dans les yeux, que vos paupières sont lourdes, vous allez vous endormir.